Je vais passer tout de suite la parole à Thierry Barthes, qui a accepté de nous faire la conférence introductive de ce colloque. Thierry Barthes, sans doute beaucoup d'entre vous connaissent et qu'on ne présente plus, ou quand même, si. C'est l'un des précurseurs de tout ce qui relève de la communication environnementale, mais aussi la communication de crise, mais aussi la communication des organisations. Moi, figurez-vous que je l'ai eu comme professeur, ce qui ne nous n'est ni lui ni moi, quand j'étais au CELSA, sur un cours d'ailleurs qui m'a beaucoup, beaucoup marquée. Et donc, Thierry, aujourd'hui, a de nombreuses responsabilités. Il publie toujours, il est toujours dans le monde universitaire, il fait cours, etc. Mais aussi, il est membre et président d'un certain nombre de comités scientifiques. Il est président du Conseil paritaire de la publicité de la RPP. Aujourd'hui, il est conseiller économique et social. Et on lui a demandé, comme grand témoin, en fait, de nous parler de faire un état des lieux de la communication responsable et environnementale aujourd'hui, à la fois en Europe, mais aussi en France. Et en fait, on était intéressé par de très, très nombreuses choses qu'il pouvait nous dire. Donc, on se permettra, et j'espère que les questions seront nombreuses, à la fin de son intervention, si on a besoin d'avoir plus de compléments, de le solliciter un petit peu plus. Voilà, je te laisse la parole, Thierry. Merci pour cette présentation. Bonjour à tout le monde. En fait, le point de départ de l'intervention que je voudrais partager avec vous, c'est une question qui peut se résumer en quelques mots, c'est pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne marche pas ? Et en fait, le déclic, pour moi, de la réflexion, ça remonte à un peu plus d'une dizaine d'années. Il y a eu un événement fort. C'est que j'ai participé comme négociateur représentant d'une ONG environnementale au Grenelle de l'environnement. Donc, le Grenelle de l'environnement, c'est le moment où les entreprises, les ONG environnementales, les institutions de consommateurs, les élus, des experts, des représentants de l'État se rencontrent. Donc, on était 40 par groupe de 5 ou 6 pour essayer de tracer la feuille de route de la nouvelle présidence de la République qui se mettait en place. C'est la première fois que tout le monde se rencontrait, de niveau, de profil très varié, pour essayer de réfléchir à où veut-on que la France aille au niveau environnemental pour les prochaines années. Et donc, on a eu plusieurs semaines de travail pendant l'été 2007. Et on aboutit à un moment important qui est la réception par le président de la République. Donc, c'était Nicolas Sarkozy. Donc, moi, j'étais tout excité. C'est la première fois que j'allais au palais de l'Élysée. Je rencontrais le président de la République. Il y avait Wangari Matai, prix Nobel de la paix. Il y avait Al Gore. Il y avait le président de la Commission européenne qui était Jean-Noël Barroso, reçu au salon d'honneur de l'Élysée. Et donc, avec notre liste, des 250 préconisations pour la France de demain au niveau environnemental. Donc, j'étais très fier de moi, très fier de tout ce qu'on avait pu faire. Et puis, il y a mon voisin. Je me souviens très bien, mon voisin de droite, qui était un ancien président de France Nature Environnement, qui avait été de tous les cabinets ministériels depuis la création du ministère de l'Environnement en France, c'était en 71, qui, à un moment donné, me pose une question qui était à propos, Thierry, tu connais le rapport Armand. Alors, moi, j'avoue, je ne sais pas combien parmi vous connaissent le rapport Armand. Je suis totalement ignorant à l'époque. Donc, non. Et puis, le lendemain, je me précipite pour aller voir ce qu'était le rapport Armand. Et là, événement majeur, c'est que je m'aperçois que la quasi-totalité de ce qu'on avait travaillé pendant plusieurs semaines pour établir justement les grandes pistes d'action au niveau environnemental pour la France, c'était, sans le savoir, inconsciemment, c'était un copier-coller du rapport Armand. Le rapport Armand, c'est donc Louis Armand. C'était 1970, la nouvelle société Jacques Chamond d'Almas, ce qui aboutit justement à la création du premier ministère de l'Environnement. C'était les 100 préconisations pour l'environnement, pour la France de demain. Et en fait, tout ce qu'on avait prévu sur l'éducation à l'environnement, la lutte contre la déforestation, la lutte contre les pesticides, la biodiversité, etc., tout y était. Tout y était. Alors, on parlait évidemment moins, en 1970, de problèmes de réchauffement climatique, mais tout y était. Et personne ne le savait. Donc, c'était, voilà, on était en 2007. Et en fait, tout ce qu'on propose comme nouvelles orientations, c'était déjà en 2007. Et après, en travaillant là-dessus, j'ai regardé un peu les livres fondateurs. Et là, encore très récemment, l'an dernier, je suis tombé sur un ouvrage de Roger Haim, ancien Académie des sciences, Muséum national d'histoire naturelle, qui écrit en 1959 un livre qui s'appelle « Destruction et protection de l'environnement ». Et je vous conseille de le lire parce que sur la biodiversité, 1952, vous allez retrouver toutes les problématiques actuelles. En fait, ça, pour moi, c'est vraiment la question un peu de fond. C'est-à-dire, on voit que sur l'environnement au sens le plus large possible, je ne vais pas dire que tout était déjà là, tout était déjà en place. Mais en tout cas, le nombre d'informations sur le sujet, Céline, tu as parlé de communication de crise, c'est en fait ça le problème essentiel. C'est-à-dire, pourquoi alors que toutes les alertes sont en place, pourquoi est-ce que les changements de comportement ne se modifient pas ? Et là, ça interpelle un peu tout le monde, en tout cas, tous ceux qui écoutent aujourd'hui, venant principalement des sciences de l'information et de la communication. C'est qu'on s'aperçoit que tout le dispositif de communication peut peut-être être questionné par rapport à ça. C'est-à-dire, comme le rôle de la communication, pour nous, c'est beaucoup d'essayer d'alerter, d'avertir, de dire attention aux dérèglements climatiques, etc., pourquoi, malgré toutes ces alertes, ça ne fonctionne pas ? Et parmi les gens qu'on connaît bien, ici, avec le JUER, il y a le professeur de Jean-Pascal Vanipersen, que vous connaissez parfaitement, André Akatelani. Jean-Pascal Vanipersen nous dit que tous les mécanismes de l'effet de serre étaient connus à partir de 1850. Le fait d'augmentation du carbone dans l'atmosphère et l'augmentation de la température associée, c'était déjà prévu en 1850. Et après l'acclaration du GIEC, reliser le premier rapport du GIEC, 1989 ou 1990, à part un renforcement de l'échelle de probabilité, tout y était. Donc voilà, c'est un peu la question de base, celle sur laquelle j'ai essayé de travailler un peu récemment, c'est le poids des dispositifs d'alerte, le questionnement même de la communication dans cette modification de comportement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut nous faire réussir la transition écologique sous l'angle, restons humbles, sous notre angle particulier qui est celui des sciences de l'infocombe. Alors, je n'ai pas eu de méthodologie particulière. Ce que j'ai voulu faire, c'était un peu de réfléchir sur un certain nombre d'événements. J'ai un peu eu la chance dans mon parcours de travailler en agence de publicité, dans des grandes entreprises, dans un cabinet ministériel du ministère de l'Environnement, de travailler en université, d'avoir un certain nombre de points de vue en ONG environnementale et de voir un peu comment est-ce qu'on pouvait essayer de trouver de nouvelles pistes pour que ça puisse fonctionner. Alors, un peu la première étape pour moi, c'est la question du méta-diagnostic, c'est-à-dire le diagnostic sur le diagnostic. Et pour être encore plus précis, c'est le point de départ de nos réflexions part très souvent d'une étude de l'opinion publique sur ce que les Français, les Européens pensent du dérèglement climatique, de la biodiversité, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire. Alors, pour moi, c'est en fait déjà un écueil originel, déjà une difficulté de base qui est que quand on considère, et depuis très longtemps, ce que dit l'opinion publique sur des problématiques environnementales, on risque de faire fausse route immédiatement parce que ce que disent la quasi-totalité des sondages, en tout cas pour l'Europe, je fais référence notamment aux études de l'Eurobaromètre, c'est qu'il y a une prise de conscience, c'est qu'il y a une prise de conscience et que la préoccupation environnementale, elle est au plus haut. Et pas plus tard que ce matin, il y a la publication pour la France du dernier baromètre environnement-climat qui est fait par l'ADEME, je pense que Valérie Martin doit intervenir bientôt, qui montre qu'il y a effectivement une préoccupation environnementale qui reste assez élevée. Donc, on se rassure un peu souvent en disant que les Français, les Européens sont désormais persuadés qu'il faut agir pour lutter contre le dérèglement climatique, pour la protection de la biodiversité, pour un certain nombre de choses. L'inconvénient, c'est qu'on se rassure, à mon sens, un peu trop souvent sur cette lecture de sondage sans aller un peu dans le détail, c'est-à-dire le non-dit du déclaratif. Et si on croise un peu les différentes données qui nous viennent des études d'opinion, on voit que derrière le déclaratif d'une prise de conscience environnementale élevée, en fait, les Français, comme les Européens, qui est ma base de travail, disent trois autres choses. Première chose, l'interrogation sur le ressort territorial de référence quand on parle de problèmes d'environnement. Concrètement, ça veut dire, si je vous pose la question, est-ce que près de chez vous, dans votre environnement de proximité, vous avez le sentiment que l'environnement est dégradé ou pas ? Quelle est la situation de l'environnement près de chez vous ? La plupart des gens répondent près de chez moi, ça va. Près de chez moi, ça va. Il y a quatre niveaux. Quand on élargit, quand on dit, en France, dans votre pays, quelle est la situation, c'est dégradé. Ça l'était déjà si on augmentait un peu et qu'on se passait à l'échelon régional. Au niveau national, ce n'est pas terrible. Et si on pose la question au niveau international, quelle est la situation de l'environnement pour vous au niveau international ? Là, toujours, dans tous les pays, c'est catastrophique. Et on a déjà là un sujet qui est super intéressant, qui est comment faire justement ce lien entre la perception que près de chez moi, ça va, mais qu'au niveau environnemental, c'est dégradé. Parce que là où je peux avoir conscience de pouvoir agir, c'est mon environnement de proximité. Or, mon environnement de proximité, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème particulier. Là où c'est dégradé, c'est au niveau international. Or, au niveau international, qu'est-ce que moi, simple individu, je peux faire ? Si Donald Trump refuse de signer l'accord de Paris, si la Chine explose ses gains à effet de serre, qu'est-ce que je peux faire par rapport à Xi Jinping ou Donald Trump ? Donc, on voit déjà qu'il y a ce lien qui est l'approche un peu géographique, territoriale du problème environnemental. Près de chez moi, ça va. Au niveau international, c'est la catastrophe et j'ai du mal à agir. Deuxième question qui est très liée à ça, c'est la question qui est posée sur l'approche temporale. L'approche temporelle, c'est quand on interroge les Français, à quel moment pensez-vous que les problèmes d'environnement se posent réellement ? Et quasiment toujours et dans tous les pays, sauf légèrement en Allemagne, les personnes répondent les problèmes d'environnement, c'est plus tard. C'est plus tard. Et ça, ça coïncide malheureusement un peu à un certain type de discours environnemental, notamment sur le climat. où la plupart des choses que vous entendez, ça renvoie à une réduction des gaz à effet de serre, une neutralité carbone 2050 pour rester sous les deux degrés à horizon 2100. C'est-à-dire très éloigné. Et puis, troisièmement, peut-être le plus intéressant de l'ensemble des petites questions qu'on peut croiser sur les problèmes de perception climatique et environnementale, c'est la question des responsabilités. Et là, il y a une chose qui est assez extraordinaire, c'est que quand on interroge les Européens sur qui est responsable des problèmes environnementaux, la première réponse, ça varie selon les pays, selon le temps, mais c'est un peu dans un mouchoir de poche, les premiers responsables, c'est les entreprises et les pouvoirs publics, les gouvernements. C'est-à-dire, ce n'est pas moi. Parfois, c'est les entreprises, parfois, c'est les gouvernements, mais ça se tient un peu, c'est autour de 40% en moyenne. Et la question, c'est les citoyens ou les consommateurs. On est là 15, 18%. Quand on voit dans le détail, quand on a des données issues d'entretiens de groupe, les gens qui répondent, les consommateurs ou les citoyens, quand, là, c'est un peu plus précis, dans l'idée, c'est les autres consommateurs, les autres citoyens. C'est-à-dire, dans tous les cas, ce n'est pas moi. Donc, on a quand même une extrême difficulté en communication. C'est justement, derrière un déclaratif de principe qui est assez fort, on voit que ce qui est dit, c'est quand même un peu moins enthousiasmant, à savoir, ce n'est pas ici, ce n'est pas maintenant et ce n'est pas moi. C'est moins enthousiasmant, mais au moins, on part sur des illusions en moins. Ensuite, faire attention aussi à comment tout ça, ça évolue. Parce que ne pas oublier que le marché de l'opinion publique, c'est un marché. C'est-à-dire que ça répond à des commandes, et souvent des commandes de consultants, pour bien montrer qu'il y a une prise de conscience et que, derrière ça, on peut démarcher, notamment des entreprises, des fédérations professionnelles, pour leur dire de mettre en marche un certain nombre d'actions, sous-entendu organisées, pilotées par notre aide, nous, agences, conseils en communication. Donc, c'est-à-dire, on organise un sondage pour essayer de montrer une opinion et la nécessité d'agir. Les Français disent que vous devez informer davantage, on va vous aider à mettre ça en place. Dans les faits, si on regarde sur le long terme, ce que j'ai essayé de faire, on voit que la préoccupation environnementale, elle n'est pas plus importante maintenant qu'auparavant. Et qu'elle est même assez fluctuante, que historiquement, par exemple, c'est en 1992, vous avez eu un pic de perception environnementale, et qu'en 1992, quand on interrogeait les Français sur quelles sont leurs grandes préoccupations, en 1992, la première préoccupation, devant le chômage, la sécurité, le logement, etc., c'est l'environnement, en 1992. On a retrouvé la même chose en 1999, on a retrouvé la même chose en 2007. Donc, le fait de dire « fortes préoccupations environnementales, maintenant, etc., » il faut juste savoir que les préoccupations environnementales sont extrêmement fluctuantes dans le temps. Caractéristique de notre vision, notre perception environnementale, c'est qu'elle est très médiatisée et qu'elle dépend aussi beaucoup de ce que peuvent dire les médias. Et puis, toujours savoir, mais ça, tout le monde qui écoute le sait, c'est que dans le domaine des études d'opinion, mais je le dis parce que c'est encore plus vrai dans le domaine de l'environnement, il y a un gouffre entre le déclaratif et le comportemental. Donc, ça, c'est un point déjà un peu majeur qui est le décryptage de l'opinion publique et de la prise de recul par rapport à un certain nombre de données. Le deuxième point qui est très lié à ça, c'est sur la connaissance effective de nos propres impacts environnementaux. Parce que si vous faites une rapide recherche sur comment vous devriez vous-même avoir un comportement éco-responsable, je vous souhaite bien du courage parce que c'est extrêmement difficile. On est sur des sujets qui sont très pointus et souvent très contestés. Dans les cas dont on parle un peu actuellement, il y a la question du numérique. Parce que pendant très longtemps, notamment dans le monde universitaire, on nous a dit réduction du papier, allons sur des approches responsables, privilégions tout ce qui est dématérialisé. Ça a été dit pendant des années et en fait, il y a un retour complet sur le sujet et on est en train de relativiser très fortement l'avantage papier par rapport au numérique. Pour prendre juste un exemple, j'imagine, on l'a tous fait, on est nombreux à avoir dans nos signatures électroniques n'imprimer pas ce papier, penser à la nature, n'imprimer que si nécessaire, etc. Wow, ok, juste vérifions. On sait que pour la plupart des cas, il faut être très prudent. Si ce que vous avez à l'écran est supérieur à 4 pages, vous avez intérêt à l'imprimer plutôt que le lire à l'écran, par exemple. Dans le domaine de la publicité numérique, c'est la même interrogation. La publicité numérique par rapport à la publicité affichage papier, en fait, on ne sait pas grand-chose. Deuxième exemple, sur la qualité de notre alimentation liée à son impact environnemental. On nous dit souvent, mangez plutôt végétarien, surtout ne mangez pas de bœuf ou de viande, etc. C'est faux, c'est faux. D'un point de vue purement analyse de cycle de vie, c'est totalement faux. Le critère dominant n'est pas le contenu même de votre alimentation, il est sa provenance. Pour le dire, pour prendre un exemple très clair, vous avez plutôt intérêt à manger de la viande de bœuf qui est produite à 50 km de votre domicile que de la tomate qui viendrait de l'Amérique latine. Je caricature un peu, mais c'est pour dire attention justement à ce qui peut être dit sur ces sujets-là. De même, un des grands contributeurs qui est mis en avant sur l'impact effet de serre, c'est le véhicule thermique et on ignore totalement l'impact de l'industrie textile. Et l'industrie textile, c'est jusqu'à, d'après les calculs, jusqu'à 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, jusqu'à 10%. Et pour ça, on en parle peu et c'est peu dans l'actualité. Et si je devais prendre un dernier exemple, et pour ceux qui ont regardé Arte, et vous pouvez le revoir en replay la semaine dernière sur les énergies vertes, je pense aussi à tous les travaux de Guillaume Pitron, on voit que tous les matériaux concourant de près ou de loin à la transition écologique peuvent avoir un impact environnemental nettement supérieur à un certain nombre de produits classiques. Les véhicules électriques avec des batteries au lithium, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, etc., quand on fait une analyse de cycle de vie complète, c'est beaucoup moins évident que l'image de « il faut de l'énergie solaire photovoltaïque, éolienne et que tout le monde roule en véhicule électrique ». Donc voilà, tout ça pour dire un peu prudence par rapport à ces idées un peu reçues et aux impacts perçus d'un certain nombre de produits. Pour le dire encore plus clairement, pour être un bon éco-citoyen responsable, un bon consommateur responsable, il faut peut-être un doctorat en éco-responsabilité parce que souvent il faut un peu s'accrocher si on ne veut pas se remettre dans des cadres un peu rapides. Point un peu essentiel, qui a fait l'objet de nombreuses publications, et j'y ai un peu participé, j'ai un peu évolué sur un certain nombre de sujets, qui est la pratique des éco-gestes. Alors les éco-gestes, c'est un élément fondamental pour les sciences de l'information et de la communication parce que, lié à ce que pourra dire Françoise Bernard, en psychologie sociale, sur les théories de l'engagement, aux sciences économiques, sur l'économie comportementale du neuge, ou la sociologie, Kévin, etc., sur la sociologie du comportement. L'idée principale des éco-gestes, c'est plutôt que de demander à la personne immédiatement d'adopter un mode de vie totalement éco-responsable, ce qui pourrait générer un peu de méfiance. Mettons-les sur une trajectoire vertueuse par une politique de petits pas, d'éco-gestes, pour faire en sorte que, progressivement, on arrive à progresser sur ces sujets-là. Donc, je vais vous demander de faire des petites choses dans un premier temps, de prendre une douche plutôt qu'un bain, d'éteindre la lumière en sortant, d'arrêter l'eau quand vous brossez les dents, des petites choses, etc., avec cette idée, au départ, qu'on était beaucoup à avoir, que ce sera plus facile, une fois que vous avez fait ces premiers éco-gestes, d'avoir des gestes plus importants par la suite. Les éco-gestes, on a vraiment démarré ça au début des années 2000. Le résultat, 20 ans après, c'est que ça ne marche pas, ou du moins, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer. C'est-à-dire que, d'abord, la contribution des éco-gestes à la lutte contre les règlements climatiques reste insignifiante. On n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Que, deuxièmement, l'idée un peu théorique qu'on pouvait avoir, à savoir, je franchis un premier stade et ça me permettra de passer un deuxième, ça ne fonctionne pas beaucoup. Et puis, troisièmement, c'est que, là où on pratique des éco-gestes, ce n'est malheureusement pas là où il faudrait agir le plus. D'ailleurs, ce n'est pas parce que je trie ma poubelle que j'éteins l'eau ou que j'éteins la lumière que ça va réellement modifier quelque chose. Donc, on voit que, là aussi, sur ces sujets-là, il faut… Alors, je ne condamne pas, etc. Pendant très longtemps, dans tous mes livres précédents, je disais qu'il faut aller sur les éco-gestes, etc. Donc, je ne renie pas. Je dis simplement, voilà, réfléchissons un peu, voyons comment est-ce qu'on peut améliorer parce que ces deux sujets sur lesquels on avait beaucoup travaillé se révèlent un peu plus difficiles. Et puis, le dernier point par rapport à nos comportements, c'est… Et ça, il y a une étude du CREDOC, il y a deux ans, qui l'a bien montré, qui est totalement paradoxale et là, qui doit nous interpeller aussi beaucoup, c'est que les personnes les plus sensibilisées à la cause écologique sont les plus gros pollueurs. Voilà. C'est-à-dire que quand on analyse le comportement, l'impact environnemental de différentes catégories sociales, de styles de vie, etc., il y a un croisement qui tombe malheureusement assez vite, c'est que les personnes qui se déclarent les plus sensibilisées à la cause écologique, dans leur style de vie, se révèlent être ceux qui ont l'impact environnemental le plus important. Ça peut paraître totalement contradictoire par d'autres salles, c'est pourtant la réalité, parce que la cause environnementale, la persécution environnementale, dépend aussi du capital culturel, en lien avec le capital économique, et que pour les personnes les plus sensibilisées, on va faire attention, comme j'ai dit, à prendre davantage le vélo, à faire ses éco-gestes, à plutôt manger la nourriture, à map, de proximité, etc., ça ne va pas nous empêcher d'acheter le dernier iPhone, le dernier MacBook Air, qui est quand même super intéressant et qui professionnellement va beaucoup plus vite et nous aide beaucoup. Et puis, on a quand même un esprit aventurier, on aime la nature, les paysages lointains, donc le fait d'une fois par an aller visiter le Machu Picchu, le Temple d'Ancor, ou des choses comme ça, de Kim Yimancharo, ça veut dire qu'en l'espace d'une semaine, on a complètement cassé tous les efforts qu'on avait faits tout au long de l'année, et au final, l'impact environnemental se révèle beaucoup plus important à cause de ça. Donc voilà, relativisons un peu l'ensemble de ces sujets. Il y a un autre thème sur lequel j'ai travaillé un peu, parce qu'il y a un point, alors je pense que je ne vais pas me faire beaucoup forcément d'amis parmi vous, mais j'ai voulu casser aussi un mythe qui est celui de la jeunesse qui va sauver le monde. Parce que j'en avais juste marre de voir en permanence les médias nous dire, « Ouais, les jeunes sont super sensibilisés ». J'ai eu de la chance au Comité économique européen, on a reçu le Veta Thunberg, et j'étais juste étonné. Ça fait plus de dix ans maintenant que je suis au Comité économique européen, on a reçu plein de personnalités, etc. Là où il y avait un monde fou, tout le monde voulait la voir, presque la toucher, c'était le Veta Thunberg. Les jeunes qui, enfin, vont être là pour nous sauver. Bon, là aussi, il faut peut-être analyser ça avec un peu plus de rigueur. Les jeunes ne sont pas plus sensibilisés, et en fait, beaucoup moins que la moyenne de la population. Alors, ne faites pas dire ce que je ne dis pas. Il y a des mouvements de jeunes, il y a des jeunes très motivés. On en reçoit d'ailleurs tout à l'heure dans le colloque. Il y a plein de super initiatives, Youth for Climate, on est prêt, etc. Et tout ça, c'est encouragé. Mais ne tombons pas, s'il vous plaît, dans cet excès inverse de penser qu'il y a maintenant les jeunes. Déjà, on sait, en ce sens de récuméation, qu'il faut se défier de toutes les grandes catéories. Les femmes pensent que, les pauvres pensent que, tout ça. On sait qu'il faut avoir une immense méfiance dans ces grandes catégorisations sociales. Et que quand on analyse, par exemple, là, si je reviens aux enquêtes d'opinion, les jeunes ne sont pas plus sensibilisés, et ils le sont moins. Ils le sont moins. C'est-à-dire, quand on regarde, par exemple, sur des règlements climatiques, il n'y a pas plus de jeunes sensibilisés aux dérèglements climatiques. Et que sur un certain nombre de sujets, c'est même l'inverse. Par exemple, sur la biodiversité, les 18-24 ans sont nettement en dessous des 55 ans et plus. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas plus de sensibilisation. Tout ce qu'on peut lire sur la marque employeur, les jeunes qui veulent travailler dans des entreprises responsables, évidemment, quand on leur pose la question, les critères, etc., c'est ça. Et après, quand on regarde où les jeunes vont réellement travailler, et quand on décrypte un peu, et ça se pratique beaucoup plus en entretien restreint, c'est quand même les évolutions de carrière. Est-ce que c'est possible de faire une carrière internationale ? C'est la rémunération ? C'est la diversité des profils de carrière qui sont proposés, etc. Bien sûr, là aussi, l'approche environnementale est importante, mais ce n'est pas du tout au premier plan, comme on veut bien souvent le lire. Pour enfoncer le clou sur le cercueil des illusions, je rajouterais qu'un peu le style de vie de 18-24, globalement 18-24, c'est un mode de vie qui, là aussi, est assez impactant au niveau environnemental. La pratique du streaming, la vidéo, là aussi, pour rappel, le numérique, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre, 4% c'est l'ensemble du trafic aérien mondial, peut-être pas oublié. On parlait tout à l'heure du textile, la fast fashion, c'est quand même plutôt une pratique 18-24 ans. Et ne comptons pas sur la politique et l'engagement politique, parce que s'il y a une catégorie de population qui s'abstient le plus, 70% aux dernières municipales en France, c'est justement les plus jeunes, les 18-24 ans. Donc voilà, on se comprend bien. Mon message, c'est cette idée d'une jeunesse unie, mobilisée, qui se retrouve dans des grandes marges du climat, plus grande marge du climat, elle a fait 120 000 personnes, c'était pour le climat. Mais quand les jeunes descendent dans la rue pour protester contre la réforme des lycées, c'est 800 000. On peut aussi mettre les choses un peu en compondance. Donc voilà, tout ça dans un premier temps pour essayer de discuter sur un certain nombre d'idées. Il y a un point qui est en plein dans l'activité, parce que c'est en ce moment, c'est même cette semaine que ça se passe, c'est les suites de la Convention citoyenne sur le climat. Et un point sur lequel moi, je ne me suis plus partie en intéressé, c'est la publicité. Parce que sur problématique climat, mon point de départ, c'est qu'on a essayé de réfléchir à de nouveaux systèmes économiques. Donc, arrêtons d'être dans l'approche un peu linéaire de l'économie, c'est-à-dire l'extraction, la consommation, le rejet, le déchet, etc. Mais plutôt sur la circularité économique, éco-conception, pratique de consommation responsable, économie de fonctionnalité, consommation collaborative, lutte contre l'obsessence programmée, et puis recyclage, réutilisation, réemploi. On a essayé la finance, les circuits financiers, l'investissement socialement responsable, on a essayé l'innovation. En fait, on a tout essayé, sauf un point, c'est ce qui est dans nos têtes. Et ce qui est dans nos têtes, c'est notre imaginaire. Et notre imaginaire, il est issu, évidemment, il n'y a pas de causalité, beaucoup de ce que nous dit la publicité. Et qu'on n'avait jamais réellement réfléchi au rôle de la publicité. Donc, il y a eu une mission qui avait été lancée l'an dernier par le ministre de l'Environnement, un rapport que je vais remis au mois de juin. Les propositions qui sont tombées en même temps de la Convention citoyenne, avec un volet sur la publicité assez important. Et notamment des préconisations qui sont débattues en ce moment d'interdiction de la publicité sur notamment les produits ayant une quantité de gaz à effet de serre trop importante. Clairement, interdiction de la publicité sur les trafics aériens intérieurs. Et là, la discussion actuelle, c'est d'accord sur le principe, mais le gouvernement dit 400 kilomètres, la Convention citoyenne dit 250 kilomètres, et autrement publicité interdite. Mention obligatoire sur la publicité, en avez-vous vraiment besoin ? En avez-vous vraiment besoin ? Plus l'interdiction des panneaux numériques dans l'espace public ou des choses comme ça. Donc, un débat qui est en train de se faire en ce moment. Il y a eu les états généraux de la publicité et le projet de loi qui doit aboutir début janvier 2020. Pourquoi c'est important ? Pourquoi ce sujet-là, il est important ? Parce qu'il y a un point, on ne peut pas le retirer à la publicité parce que c'est son rôle. La publicité, elle est là pour vendre. Donc, on ne peut pas lui retirer. Les publicitaires sont payés pour vendre. Et d'ailleurs, ils sont payés de plus en plus, en tout cas, de 50%, en fonction des résultats. C'est-à-dire, plus à la suite d'une campagne de publicité, le produit est vendu, plus le publicitaire a une part importante de sa rémunération. Mais à côté de ça, il y a deux autres enjeux qui sont aussi importants. Le deuxième, c'est justement cette notion de c'est quoi le monde que nous vend la publicité ? L'étude que j'avais faite il y a trois ans pour la fondation Nicolas Hulot d'examen d'un grand nombre de publicités, les mots qui reviennent le plus, c'est le bonheur et le plaisir. C'est-à-dire, la publicité nous vend un monde dans lequel le bonheur tient avant tout de la consommation. Plus vous consommez et plus vous êtes heureux. Donc, au moment où on pense qu'il faut plutôt aller sur un imaginaire de sobriété, cette publicité qui nous dit en permanence, non, le bonheur, il est dans la consommation. Il y a peut-être une réflexion à avoir. Et troisième point dans ce débat, c'est la question du rapport de force, s'il faut l'appeler comme ça, un peu disproportionné, parce que des messages de sensibilisation à l'environnement, regardez autour de vous, interrogez d'autres personnes, combien vous en recevez, combien les personnes reçoivent de messages de sensibilisation à l'environnement. Trois, quatre par jour. Des messages de sensibilisation à l'attention écologique, trois, quatre, et des messages de publicité, en moyenne, selon les études, entre 400 et 3000. C'est-à-dire, vous avez trois, quatre messages qui vous disent éco-geste, sensibilisation, dérèglement climatique, etc. Et de la publicité, faites le test. Déjà, ouvrez un journal, vous allez en trouver au moins une quarantaine. Donc, c'est un peu une réflexion sur comment avoir une sensibilisation dans un monde de bombardements publicitaires et encore plus important maintenant avec l'intrusion publicitaire, les big data et le digital. Donc, un point qui doit être considéré et notamment, et là, c'est un motif pour moi, je ne vais pas dire d'espoir, mais qui est un phénomène que je pense, pour en côtoyer pas mal, les publicitaires ont un peu compris, c'est le côté latent de cet imaginaire de la publicité. Pour le dire plus clairement encore, quand vous regardez les publicités, derrière la vente du produit, vous avez un certain nombre de représentations. Pour prendre un exemple, pour être à nouveau très concret, quand vous revoyez une voiture, une publicité pour un véhicule, 80% des cas, vous avez le même scénario. C'est-à-dire, c'est un homme seul, la quarantaine, mâle, dominant, au volant, qui, en se garant, fait la jalousie des enfants du voisin. Les crédits à la conso, c'est le pavillon avec les deux voitures. Donc, c'est, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de travailler sur ce que nous montrent les images de publicité pour essayer de donner davantage envie ? Quel est l'autre monde qui peut être propagé ? Un peu, toutes choses égales, par ailleurs, comme le travail qui avait été fait sur la question du genre dans la publicité, chiffre qui avait été donné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel il y a deux ans, 85% de l'image des experts à la télévision, ce sont des hommes. Pourquoi dans les publicités, il ne peut pas y avoir de femmes qui soient expertes ? Donc, voilà, c'est un peu ce travail sur ce que nous donne à voir le monde de la publicité et donc, il y a un certain nombre de questions qui interviennent derrière. Alors, pour aller un peu dans les pistes, parce que je vois que le temps passe, malheureusement, assez vite, la question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Comment est-ce qu'on peut essayer de donner de nouvelles pistes ? Alors, premièrement, il y a la question de la visualisation des causes et des conséquences. Pour les causes, comme je disais, moi, je me suis aperçu en accompagnant parfois des enquêtes que lorsque les gens sont interrogés sur le dérèglement climatique, quand on leur demande de parler du dérèglement climatique, c'est toujours assez étonnant parce qu'il y a toujours un dispositif un peu mécanique qui est annoncé. Les gens disent, alors, c'est du gaz carbonique, ça va dans l'atmosphère, ça fait que les rayons du soleil, ils ne peuvent pas ressortir, donc c'est plus chaud et ça amène la banquise ce qu'ils font et ça fait l'élévation des océans. Alors, on est à peu près d'accord avec ça, mais quand on analyse, on voit qu'il y a juste un grand absent là-dedans. C'est l'homme, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de responsabilité. Mais derrière ça, c'est qui ? Du genre, il se passe quelque chose, il se passe quelque chose, mais qui fait quoi ? Qui est responsable ? Voilà, il y a quand même un grand fou donc on maîtrise assez mal un peu la causalité du phénomène et surtout au niveau des conséquences. Alors là aussi, soyons concrets, faites le test vous-même, attendez la fin de mon exposé, mais vous allez sur Google Images et vous tapez réchauffement climatique et vous voyez, vous ne voyez que des ours polaires. Vous ne voyez que, alors c'est évidemment très dommage pour l'ours polaire sur son morceau de banquise qui se détache, mais c'est-à-dire par rapport à l'idée que j'ai annoncée au tout début parce qu'en intro sur « c'est pas ici, c'est pas maintenant », c'est exactement ça. C'est-à-dire tout et même le discours du GIEC et le discours de beaucoup d'hommes politiques, c'est un objectif neutralité carbone en 2050. Ok, 2050, vous imaginez, déjà cette année, crise Covid que personne n'avait vu venir, en 2050, qu'est-ce qui peut se passer ? Et dans un objectif de ne pas avoir d'élévation supérieure à 2 degrés en 2100. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire sur cette approche spatio-temporelle du dérèglement climatique et des problèmes environnementaux. Il y a la question du risque et là, je pose la question, mais on est nombreux à le faire, mais je fais le lien avec ce qui se passe en ce moment avec la COVID. C'est-à-dire que quand vous regardez, je vous vraiment conseille de le faire, quand vous regardez les alertes qui avaient été faites avant le démarrage de la COVID dans le monde, on a l'impression que ça a surpris tout le monde. Et en fait, la quasi-totalité de tous les grands organismes internationaux d'études de risque avaient prévu la pandémie pour 2020-2021. Tous. Et le truc le plus incroyable, c'est que les trois pays qui avaient le plus anticipés, cartographiés, tout à la fois, l'origine, l'ampleur, l'intensité de la crise COVID, c'est la France, l'Angleterre et les États-Unis, c'est-à-dire trois des pays qui ont eu une approche, je ne veux pas dire parmi les plus déplorables, mais pas loin. Donc, c'est-à-dire que c'est tout le processus d'alerte qui doit être aussi questionné. Et donc, les pratiques de communication, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de transmettre une information pour qu'il y ait une prise de conscience. Ça, on le saurait depuis le Titanic presque. Donc, point intéressant. Et puis, autre, je pensais à ça un peu récemment, c'est la question de l'incarnation. Quels sont les meilleurs porte-parole pour nous faire prendre conscience de la réalité ? Parce que, je dis ça, parce que beaucoup, notamment d'ONG environnementales, utilisent la notion d'ambassadeur. Il nous faut des relais de communication. Et en fait, on avait vu, je pense, au printemps dernier et puis un appel qui avait été fait par notamment Nicolas Hulot et d'autres sur le temps est venu, donc le temps est venu d'agir maintenant que ça, qui avait été relayé par une centaine de grandes personnalités. Et là aussi, quand on regarde les résultats, non seulement ça ne marche pas, mais en plus, c'est contre-productif. C'est contre-productif parce que les gens se disent, Robert De Niro qui me demande d'agir pour protéger l'environnement, mais dans quel monde on est. C'est-à-dire que le style de vie perçu de ces personnalités-là n'a juste rien à voir, rien à voir. On se dit, non, c'est juste, il essaie de se donner bonne conscience, ça améliore peut-être son image à lui, mais rien, ça ne fait avancer la cause environnementale. Alors, quels sont les points, et je vais vraiment terminer par ça, les points sur lesquels on peut s'appuyer ? Alors, je pense que vous êtes tous des spécialistes autour de la webcam, pour ne pas dire autour de la table. Donc, il y a un point sur lequel on est à peu près tous d'accord maintenant, c'est la question de la peur, parce qu'une grande partie du discours écolo était vraiment basée sur, il faut alerter, et en fait, toutes les données, on pourra donner les références, j'en donne un paquet dans mon dernier ouvrage des Vendporteurs, mais ce point-là, maintenant, il est acquis, c'est-à-dire qu'on sait que l'alerte, et j'en parlais même il n'y a pas longtemps parce que les travaux du GIEC, pour montrer que c'est grave, c'est du rouge vif, il faut juste faire un peu attention et réfléchir un peu à ces notions d'alerte parce que ça ne fonctionne pas. La peur paralyse, sauf si le message de peur est communiqué avec un message de mode d'emploi, de maîtrise du sujet, mais autrement, il faut faire très attention à ça. Travail qui a commencé à être bien lancé, c'est le travail sur les mots. On sait que les mots ont un sens, une signification assez forte. Moi, je me réjouis de ce qu'a fait The Guardian en Angleterre. Quand on parle de biodiversité, par exemple, on arrête de parler de stock de poissons, on parle de population de poissons. On ne parle plus de réchauffement climatique parce qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Il y a un chaos climatique, il y a un dérèglement climatique. Mais c'est tout à fait autre chose. Le problème du climat, ce n'est pas qu'on va avoir deux degrés de plus. C'est une accélération des événements météorologiques extrêmes. C'est ça, le réel problème. Question majeure, fondamentale, et ça, je l'ai vraiment expérimenté quand j'ai travaillé au cabinet du ministre de l'Environnement, c'est la question de la personnalisation. En dix secondes, je vous raconte une anecdote parce que ça fait partie des choses qui, pour moi, m'avaient marqué. On m'avait demandé de travailler sur sensibilisation au climat. Et puis, dans deux bureaux à côté du mien, il y avait les gens qui travaillaient sur la sécurité routière. Et c'était le même moment où, en France, on passait des campagnes un peu pédagogiques. On va vous expliquer qu'il vaut mieux fermer votre ceinture qui avait marché moyennement pour des campagnes un peu à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire choc. Quand vous regardez un film de sécurité routière, c'est quasiment un film d'horreur où vous avez des cerveaux d'enfants qui s'éclatent sur les pare-brises des voitures, les gens se font roulés dessus par des camions, etc. Et quand ils avaient montré ça, ils avaient testé ça, je me souviens, la réaction des publics, c'était « Ah, elle est bien, cette campagne. J'espère que maintenant, les gens, ils vont comprendre. » Alors, on disait « Ouais, les gens, ils vont comprendre, mais et vous ? » Et en fait, on s'est aperçu que 90% des gens se définissaient comme un bon conducteur. « Non, mais moi, ça va, moi, je suis un bon conducteur. » Et en fait, c'est la même chose avec les problématiques environnementales. Alors là, je n'ai pas de chiffre précis, mais je suis à peu près sûr que 80-90% des gens se définissent comme de bons éco-citoyens. Donc, c'est-à-dire que les messages qu'on envoie ne sont pas personnalisés, ils n'atteignent pas leur cible, simplement parce qu'on est pris dans un mail-somme de messages permanents et qu'on n'a pas l'impression d'être un pollueur notoire. Et je terminerai peut-être par ce point, même si là, évidemment, personne n'a de solution, mais c'est le thème récurrent de toute la communication au climat, c'est le carbone. Et l'incantation qui est faite par tout le monde, c'est lutter contre le CO2. Et le moyen, c'est aboutir à la neutralité carbone. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais vu de tonnes de carbone. Je ne visualise pas les réductions qui peuvent se faire. Et honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit un sujet qui puisse entraîner une mobilisation en général. Le CO2, notre ennemi. Donc, voilà, c'est juste de dire s'il y a un sujet sur lequel on peut être d'accord, c'est qu'il faut améliorer nos existences. C'est con de dire ça, mais je pense que sur un objectif qui serait une meilleure alimentation, un mode de vie moins stressant, un air plus pur, il y a peut-être un certain sujet sur lequel, a priori, on serait tous d'accord. Et si on se met d'accord sur des objectifs comme celui-là, c'est-à-dire des objectifs qui donnent envie, qui ne soient pas contraignants, linéaires, techniques, le sujet d'atteindre la neutralité carbone, il arrêtera d'être présenté comme un objectif, mais simplement comme un moyen au service d'une autre finalité, d'un autre objectif. Donc, arrêtons de mettre la neutralité carbone au panthéon de l'avenir radieux de notre humanité et peut-être on donnera envie aux gens de se mobiliser davantage. Voilà, je vais m'arrêter là pour répondre aux questions aussi ici en là. Merci. un grand merci Thierry. Écoutez, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à travailler, enfin, qui ont posé des questions dans le chat. Peut-être, j'ai vu l'une des questions Didier, si tu peux prendre la parole qu'on t'entende. Oui, bonjour, désolé, j'ai un petit problème de cam. Merci beaucoup pour cette belle communication. Merci aussi aux organisateurs pour le colloque. Oui, une petite question du coup qui est une question sans doute sensible. Je l'ai écrit dans le chat. Suite au rapport que vous avez fait vous-même sur le lien entre publicité environnement, on était surpris de voir notamment la RPP, l'autorité de conseil et de régulation de la pub et surtout le conseil éthique de la pub, donc le CET, avoir émis un avis contre toute régulation le 25 août dernier. Alors, vous qui êtes dans cette instance, c'est ce qui empêche cette instance de donner quelques éléments qui pourraient aller dans le sens de davantage de régulation pour protéger l'environnement. Donc, en gros, pourquoi l'instance n'a pas suivi les recommandations ? Est-ce que c'est des problèmes politiques, des problèmes entre les membres de cette instance ? Comme vous dites, il y a urgence. Voilà ma question. Alors, juste, pardon, je reprends un peu la parole, c'est qu'à la suite de ce refus, on a été quelques-uns à signer des pétitions des tribunes, notamment dans Le Monde et puis après, il y a des pétitions qui ont suivi parce qu'on a été vraiment surpris de ce côté un peu ancien monde de l'ARPP. Alors, déjà, de où je parle ? Moi, je suis dans l'ARPP depuis 12 ans. J'étais vice-président du conseil paritaire. J'ai fait ce que fait Mathieu maintenant, Mathieu Janiche, qui interviendra juste la table ronde après sur le bilan de la publicité environnementale et je suis maintenant au conseil de l'éthique publicitaire. ma vision de l'ARPP, c'est qu'elle a fait un formidable travail à son origine, mais qu'elle n'est plus du tout adaptée aux enjeux actuels. Donc, c'est aussi pour ça que dans le rapport que j'ai remis, ce que j'ai dit la semaine dernière aux états généraux de la publicité, il faut faire évoluer tout ça parce que quand vous dites l'ARPP, mais l'ARPP, c'est un organisme qui est tenu par uniquement, si vous regardez la composition du conseil d'administration, il y a plus de 30 personnes, ce ne sont que des publicitaires, des médias et des annonceurs. C'est-à-dire, il n'y a aucun représentant des ONG environnementales, des élus locaux, des associations, donc c'est-à-dire qu'ils sont sur la défensive. Ils sont sur la défensive. Donc moi, j'ai participé à l'avis du conseil, mais il doit y avoir 14 membres et donc ma voix n'a malheureusement pas pesé très lourd, mais clairement, ils sont dans l'intérêt de leur profession et de la défense de la publicité. Les RPP, ce sont des publicitaires, donc il ne faut pas attendre d'eux d'avoir un discours un peu critique. Ma conviction, c'est que là, je fais un peu référence à ce qui s'est passé après le grenelle de l'environnement quand auparavant, il y avait le bureau de vérification de la publicité, c'est que ce qui avait été demandé, c'est la création d'une autorité administrative indépendante dotée de pouvoirs de sanctions, et qu'il y a eu une période où le ministre de l'époque avait dit si ça ne marche pas, on créera une vraie autorité administrative dotée de pouvoirs de sanctions. Là, ça vient marcher parce qu'il y a l'épée de Damoclès, c'est-à-dire que les puissaires se sont dit qu'on a intérêt à se bouger parce que sinon, on va nous mettre des mesures ultra contraignantes. La période actuelle, ça ressemble un peu à ça. Donc, il y a pour moi un certain nombre de choses qui peuvent être faites dans la régulation, à savoir l'ouverture de la gouvernance, parce que là, il y a juste l'idée de mettre de la parité dans le conseil paritaire, mais le conseil paritaire, il n'a pas énormément de pouvoir à part le fait de faire des avis. Il y a surtout un sujet qui est pour moi fondamental, c'est que les avis que j'ai mis sur mon blog il n'y a qu'un jour, j'ai poussé une gueulante, je suis désolé, j'essaie d'être un académique responsable, mais j'ai poussé une gueulante parce que j'ai porté plainte devant le jury pour une publicité qui parlait de l'Europe. Je ne dirai pas ce qu'elle disait ici parce que nous sommes entre gens bien éduqués, mais allez voir sur mon blog, c'était hors durier, hors durier. Et ma plainte, il a fallu trois mois, le jury m'a donné raison en disant que c'était infondé, donc j'ai demandé la publication. Et le jury a dit non, on ne va pas publier le truc, on le laisse simplement sur le site du jury de déontologie parce que sinon, ça leur fera de la publicité. On imagine un tribunal qui ne publierait pas ses décisions parce que ça ferait du tort à la personne coupable. C'est juste aberrant. Et le fait d'avoir des délais qui sont aussi fous, c'est-à-dire que quand la plainte elle est reçue, la publicité, elle est déjà arrêtée parce qu'une campagne de pub, ça dure 15 jours, 3 semaines et le jury, il lui faut 2, 3 mois pour répondre. Donc, il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui sont pour moi très importants. J'ai un peu espoir parce que beaucoup de publicitaires se disent si on veut un peu la théorie de la négociation d'amener à un peu tactique, mais c'est si on veut éviter d'avoir des interdictions très lourdes, on doit lâcher du lest. Et s'il y a un sujet sur lequel on peut peut-être lâcher un peu, c'est sur la régulation actuelle parce que les gens sont un peu d'accord. Quand on leur donne les arguments, c'est difficile de répondre à la question des délais, la question de la publicité, etc., c'est juste une question très factuelle. Il n'y a pas de discussion possible. Donc, voilà. Tout ça pour dire que sur la régulation, je suis d'avis que ça doit bouger. Les gens que je rencontre me disent être un peu d'accord avec ça. Maintenant, on verra parce que pour connaître un peu cet organe, ils disent on ne peut pas décider seul, ce n'est pas moi, directeur de la RPP qui doit prendre l'édition. Je dois réunir l'ensemble de mon conseil d'administration des personnes qui sont à l'intérieur et rendez-vous janvier ou février pour annoncer ce qu'on est capable de faire. Ma crainte, c'est que s'ils ne le font pas, on ira sur quelque chose de beaucoup plus contraignant. Merci beaucoup. C'était Didier Courbet, j'ai oublié peut-être de vous dire de vous présenter. Didier Courbet, professeur des universités à Aix-Marseille-Université. Il y a une autre question que j'ai vu lever la main et puis Anne, tu as vu aussi des questions. Ça a marché, je pensais que ça n'avait pas marché donc du coup, j'avais levé et délevé la main plusieurs fois. Merci beaucoup pour la présentation. Je me rappelle avoir lu dans la thèse que je ne sais plus quel est l'auteur qui parle de la publicité comme le bras armé de la consommation et moi, sémiologue, ça me fait très plaisir que vous parliez des imaginaires puisqu'à chaque fois on nous dit les imaginaires, la présentation, c'est flottant, on ne sait pas trop où ça se loge mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est un cadre qui cristallise ce type d'imaginaire. ma question était tout simplement de savoir est-ce que la publicité étant donné sa nature, ses fonctions et ses finalités, est-ce qu'il est possible finalement de la rendre sobre, de la rendre vertueuse parce qu'effectivement c'est vendre plus, plus, plus et la sobriété ne va pas dans le sens de vendre plus, plus. Je n'ai pas de réponse, en tout cas, je n'ai pas de réponse affirmée sur ce sujet-là. Déjà, quand on dit les publicitaires, moi, je fais vraiment une typologie. Pour moi, il y a trois types de participants. Il y a les grandes agences, clairement, pour la France, B.E.T.C., Publicis, Avas, ça, ils ont compris. Ils ont compris. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils aient compris par prise de conscience de l'intérêt de sauver la planète mais je pense que c'est des gens très intelligents. Ils ont compris leur intérêt à aller plutôt dans cette démarche-là. Il y a les petites agences de niche, c'est-à-dire qui ont fait de l'environnement, de la responsabilité sociale, etc., un sujet de distinction par rapport aux autres, c'est-à-dire un avantage concurrentiel, The Good Company, CIDES, etc., il y en a beaucoup. Là aussi, il n'y a pas de problème. la difficulté, c'est 80% du marché publicitaire français, les agences, etc., basées sur des créatifs qui disent on est venu dans la publicité parce qu'on n'aime pas les contraintes, on aime la création et là, le fait de leur dire il faut réfléchir, le climat, le divers serveur, la réaction n'est pas très bonne parce que pour eux, c'est une contrainte, c'est leur mettre des contraintes à leur créativité. Donc, c'est un peu difficile et surtout, il y a quelque chose d'assez difficile chez certains publicitaires, j'évite de caricaturer tous les publicitaires mais quand même beaucoup, qui est, quand on leur parle de ce sujet-là, on est assez souvent conflictuel parce qu'ils nous disent mais écoutez, vous prenez vraiment les consommateurs pour des cons du genre, ce qui est derrière ce message, c'est le consommateur est assez intelligent pour décrypter c'est-à-dire, à la limite, on peut leur raconter n'importe quoi, le consommateur est assez intelligent pour décrypter ce qu'on ne peut leur dire. Ça, ça vient souvent, c'est-à-dire, Didier Courbet parlait tout à l'heure de l'avis du Conseil de l'État publiaire, ça faisait partie de la défense du monde de la pub, le consommateur peut décrypter. Moi, ce que je pense vraiment, c'est que peut-être il pouvait décrypter il y a quelques années quand il y avait clairement un affichage de ce que c'est une publicité, c'est-à-dire, quand vous regardez une publicité à la télé, c'est marqué, enfin, c'est annoncé ou à la radio et maintenant, une page de publicité. C'est clairement, voilà, ça, c'est de la pub. Ça, c'est de la pub. La difficulté, c'est que maintenant, ce qu'on appelle le native advertising, c'est-à-dire, vous ne voyez plus la distinction, ne pas oublier que la pub, ce n'est pas ce qu'on imaginait encore, c'est-à-dire la télé, la fiche, la radio, le cinéma, 50 %, c'est sur le digital, c'est sur le numérique. Donc, la publicité, ce n'est plus un métier de créativité, c'est un métier de données, c'est un métier de données, c'est le big data qui est derrière et beaucoup, c'est les gaffes, 50 %, la moitié. Donc, on est dans un monde avec une représentation totalement changée et avec cette confusion, justement, c'est-à-dire ce qu'est dire le consommateur est intelligent, mais à partir du moment où vous avez 3000 messages qui s'incrustent et vous ne savez pas si c'est un publi-reportage, si c'est de l'information, la publicité, justement, elle est mise avec le native advertising autour du rédactionnel et vous ne savez pas si c'est du rédactionnel ou si c'est un message publicitaire. Et c'est ça qui est assez difficile, justement, dans cette idée de représentation. Alors, pour terminer sur cette question, elle est vraiment la plus importante et je ne sais pas si, je sais que Mathieu Janiche intervient tout à l'heure et on n'est pas d'accord, moi, je suis plus optimiste que lui, moi, j'ai vraiment l'impression que sur cette question-là, les agences de pub, les publicitaires, elles ont intérêt à y aller assez fort parce que c'est leur meilleur argument. C'est-à-dire, l'idée de dire la publicité n'est pas l'ennemi de la transition écologique, au contraire, elle peut être un accélérateur, elle peut être un accélérateur, elle peut être un levier de la transition écologique justement parce qu'on va travailler sur les représentations. Alors, il faudra voir après le résultat. Moi, tout ce que j'ai pu voir, c'est que il y a deux grands organismes qui travaillent là-dessus, c'est deux associations, c'est l'Union des marques et l'Association entreprise pour l'environnement. C'est un sujet qui a été pris. J'ai pu voir des travaux préparatoires, c'est quand même très rigoureux. on va voir la suite, mais pour moi, elles ont vraiment intérêt parce que c'est leur meilleur argument. Oui, bonjour, bonjour. Et Nicole, tu avais répondu à Didier tout à l'heure, vas-y Nicole. Nicole Delmeda, du CELSA, professeure des universités. Oui, bonjour à tous, vous êtes très nombreux à l'écran, formidable ce sujet important, bravo Thierry, merci Thierry, toujours très bien. Un point sur cette question de la régulation, ce qui était intéressant avec le grenelle de l'environnement dans les années 2005, c'était le passage que tu disais tout à l'heure du BVP, du bureau de vérification, vérification de la publicité, à quelque chose qui est l'ARPP, autorité de régulation professionnelle de la publicité. En fait, le problème dans cette ARPP, c'est le premier P, c'est-à-dire régulation professionnelle, par des professionnels. Et donc, ça renvoie à la constitution, comment dire, homogène, inégalement homogène de cette instance. Donc, la question de la régulation, il faudrait que ça s'appelle l'autorité de régulation de la publicité. Oui, c'est ça, oui, effectivement. J'avais fait un petit benchmark européen, par exemple, en Angleterre, c'est beaucoup plus séparé. C'est-à-dire que dans la régulation, il y a vraiment une parité finale, totale, et pas simplement dans un organe interne, entre l'ensemble des parties prenantes de la publicité. Moi, c'est effectivement, comme toi, je ne trouve pas normal que la régulation de la publicité ne soit pas faite avec le récepteur de la publicité qui est quand même le premier public concerné. Donc, voilà, moi, je ne peux rien dire, je ne sais pas, je n'ai pas d'informations sur comment ça va évoluer, mais, mais, voilà, effectivement, il y a ce problème de régulation. Par contre, assez bizarrement, je peux, j'étais auditionné par la Convention citoyenne sur le climat pour parler de la publicité, et assez bizarrement, la RPP n'était absolument pas connu, personne ne connaît, c'est-à-dire que toutes les questions que j'avais eues lors de mon audition à la Convention citoyenne portaient sur le rôle du CSA. Je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause des émissions sur C8 avec Cyril Hanouna et les problèmes de la publicité autour et d'autres, mais j'en disais, mais comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer le CSA par rapport au contrôle de la publicité ? Mais la RPP, peut-être qu'il faudrait aussi valoriser le fait que personne ne porte plainte, personne ne porte plainte devant la RPP ou très peu, très peu. Moi, quand j'ai porté plainte sur une publicité il y a quelques mois, il y a trois ministres qui s'étaient exprimés pour dire que c'était une campagne scandaleuse, etc. Je pensais qu'il y aurait des centaines, voire une mille personnes qui porteraient plainte, je me suis retrouvé tout seul, tout seul. Non seulement, il y a un problème d'intégration des parties présentes, mais il y a aussi un problème de notoriété d'image de la régulation publicitaire en France. Peut-être, on va passer la parole à Pauline d'abord. Pauline, je vais rester juste là. Je commence. Tout d'abord, je vous remercie pour votre intervention qui m'a beaucoup plu. Pour me présenter, je suis doctorante avec une suivante en philosophie et sur la communication responsable. Je travaille au sein du service de l'environnement à la métropole Nise-Côte d'Azur, qui est mon étude de cas. Finalement, j'alterne trois univers qui traitent sur les sujets environnementaux. Tout d'abord, par rapport à vos propos sur les réponses techniques qui omettent l'homme sur la question des causes, cela m'a fait penser à ce qu'a écrit Jean-Baptiste Combi, un sociologue sur les médias, qui explique que les scientifiques interviennent plus pour attester des problèmes et des impacts, 80 % de leurs interviews, que pour l'expliquer ou comprendre d'où il vient, 13 %. Et quand il s'agit des solutions, elles sont 70 % des cas une brève et la plupart du temps, c'est très technique. Donc, ça m'a fait penser justement à ce que vous expliquiez des réponses techniques. Et aussi, souvent, j'ai pu constater qu'en communication, lorsque l'on parle de l'environnement, c'est pour parler des impacts environnementaux et des conséquences. Or, lorsque nous prenons une vision philosophique ou celle des écologues, il ne s'agit pas du tout de la même pensée que celle en communication. Et les écologues ont énormément besoin de communication et ils ne savent pas comment faire. Et je me demandais, est-ce que ce ne serait pas aussi un sujet pour la communication environnementale et responsable que de s'intégrer à la pensée écologique des écologues et de s'intéresser aussi à leurs besoins ? Oui, je pense que là-dessus, on est forcément tous d'accord. Pour moi, une des bases de mon travail, c'était aussi de considérer que, par exemple, le dérèglement climatique, quand vous parlez de différentes disciplines qui doivent travailler ensemble, pour moi, le dérèglement climatique, le tort qu'il a eu, comme ça, je n'accuse personne, c'est d'avoir été présenté comme un problème environnemental. Pour moi, le climat, ce n'est pas de l'environnement. J'ai eu l'occasion d'accepter au moins de la COP21 à une assemblée de l'Organisation Mondiale de la Santé et ils avaient dit la COP21, c'est l'événement le plus important pour la santé publique dans le monde. C'est-à-dire, pour eux, la COP21, c'est un problème de santé, maladie tropicale, épidémie, etc. c'est un problème géopolitique, c'est un problème militaire qui ne tardera pas, c'est un problème de migration internationale, c'est un problème, voilà. Et donc, ne pas rubriquer un sujet dans une discipline, faire travailler des gens en commun sur un certain nombre de sujets, moi, je pense que, voilà, sur climat, c'est bien aussi. Alors, on le fait un peu et Françoise Bernard en parlera après. Quand on disait de comment faire et vous parliez de Jean-Baptiste Gombi, c'est comment faire ensemble. Et c'est vrai que sur, justement, le changement d'attitude, ce que disent les économistes avec le nudge, ce qu'on dit en psychologie sociale, en sociologie, en sciences de l'information et de la communication, moi, je vois sur le sujet de la publicité, c'est très difficile d'avoir des données parce que la quasi-totalité des données, elles viennent des sciences de gestion. Et le problème de sciences de gestion, c'est que pour eux, l'impact publicitaire, c'est juste excellent. C'est une bonne chose. Il faut augmenter l'impact publicitaire. Venant du monde des sciences de l'information et de la communication, on relativise. Et venant, pour les gens qui sont dans les sciences de l'environnement, c'est plutôt à minimiser. Donc, on voit comment un même sujet peut être vu sous des axes totalement différents. Et puis, dernier point par rapport à ce que vous avez dit au tout début sur la représentation médiatique de l'effet de serre je rajouterais un point, c'est que non seulement on présente davantage les conséquences plutôt que les causes, mais en plus, lorsqu'on parle de solutions, là aussi, le public est toujours absent. C'est-à-dire que les solutions, c'est la COP, c'est-à-dire elles sont quasiment totalement absentes. D'après ce que j'avais vu, les solutions au sens de comment nous, nous pouvons faire quelque chose, c'est 9% de l'ensemble des représentations médiatiques du dérèglement climatique. On voit qu'il y a un chantier considérable qui s'ouvre à nous. Merci. Didier, tu avais levé la main si tu veux, mais rapidement parce qu'on est en train de prendre beaucoup de retard puis je prendrai la dernière question. Didier ? Je vais essayer d'être très rapide. Je vais faire un parallèle entre ce que vous préconisez sur les recommandations concernant les messages pour les produits, pour dire simplement pour certains produits, avec notamment le message, si j'ai bien compris, notamment, en avez-vous réellement besoin ? Je fais le parallèle avec le travail qu'on a fait, notamment avec Fabien Girandola qui est également ici et qui écoute, qu'on fait depuis 7-8 ans à l'INSERM, au Conseil de la Santé publique et au ministère de la Santé aussi, qui consiste à travailler sur les bandeaux sanitaires concernant les produits de mauvaise qualité nutritionnelle avec les fameux messages qu'on met en bas du type manger, bouger, etc. On a étudié pendant plusieurs années l'impact de ces messages et il s'avère qu'au final, on pense sans doute que ça ne fonctionne pas et au pire, ça peut même avoir éventuellement un effet boomerang. Donc, on a proposé notamment au Conseil de la Santé publique avec Serge Ersberg de faire entrer le Nutri-Score dans les messages directement. Il y a une probabilité aussi assez forte que ce ne soit pas suffisant. Donc, l'idée avec Santé publique France, c'est de demander l'interdiction des publicités pour les produits de mauvaise qualité nutritionnelle ciblés sur les enfants. Donc, on est passé d'un message en bas d'écran à une demande à une demande d'interdiction directe concernant les produits de mauvaise qualité nutritionnelle ciblés sur les enfants. Est-ce qu'on risque et donc, on a perdu du temps entre le moment où, depuis plusieurs années, on a demandé ce message en bas qui a été accepté et maintenant, la demande d'interdiction. Est-ce qu'on ne gagnerait pas encore du temps dans le domaine environnemental à demander directement l'interdiction d'un certain nombre de produits qui sont prouvés comme étant des produits qui nuient véritablement à l'environnement ? Parce qu'ensuite, on a souvent les annonceurs qui utilisent l'argument du message qu'on demande de rajouter en bas et qui nous disent finalement, regardez, nous, on contribue aussi à la bonne santé parce qu'on a un message de santé qui est en bas de nos publicités. Donc, ne nous demandez pas en plus d'interdire. Et donc, c'est un message qui parfois est contre-productif. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai... Alors, très vite, malheureusement. Premièrement, dans le rapport que j'ai remis, je me prononce sur deux points. Le premier, c'est réserve par rapport aux mentions parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Je vais très vite, je suis désolé. Mais pour beaucoup, moi, je connais bien le monde des entreprises énergétiques, la signature que vous avez sur toutes les campagnes de publicité liées à l'énergie, c'est l'énergie et notre avenir, économisons-la. Et en fait, quand on interroge les gens sur les signatures institutionnelles, ils sont persuadés que la signature institutionnelle, c'est la mention légale. C'est-à-dire, en fait, c'est Total qui nous dit qu'il faut économiser alors que c'est juste une mention obligatoire. Et il y a pire. Et là, je fais référence à l'étude de Fabrice Larseneux à la chaire d'économie de Dauphine qui avait les mentions sur les caractéristiques de gaz à effet de serre produits par les véhicules thermiques où il s'est aperçu que non seulement ça ne marche pas mais qu'en plus, ça avait, comme tu as dit, un effet boomerang inverse. Les gens pensaient qu'à partir du moment où c'est de la publicité, plus le chiffre est important, mieux c'est. On marche sur la tête. Donc, réticence par rapport à ça. Et un point justement qui, moi, m'avait marqué, c'est que dans les gens qui ont une critique forte et argumentée sur la critique upstairs, je pense à SPIM, le rapport Bicorpo que je conseille de lire qui est un rapport très documenté, plus de 200 pages, il y a aussi une réserve par rapport à l'alourdissement des mentions mais, c'est là le point important, c'est plutôt un travail sur les dispositifs d'avertissement visuel. Le Nutri-Score a bien fonctionné et je fais surtout référence à l'étiquette énergie parce que c'est clair, c'est visuel. Par exemple, sur les véhicules, pour moi, est-ce que c'est éligible au bonus ou au malus ? Est-ce que c'est bonus ou au malus ? C'est juste le rouge ouvert. Au moins, le consommateur, il a l'information. Donc, ça permet au moins d'acheter ou pas ou d'avoir une information qui soit claire, qui soit immédiatement accessible. La question des interactions, j'ai un peu plus de difficulté avec ça. J'ai du mal à dire qu'on interdit la publicité, pourquoi pas le produit ? Moi, je suis plutôt sur des trajectoires. A partir du moment où on est sur une trajectoire d'interaction d'un produit, ça me semble logique que le produit soit interdit avant. Mais juste la période actuelle de la publicité, moins 20% depuis le début de l'année, ayant un certain âge, moi, j'ai toujours en tête un de mes magazines préférés il y a une vingtaine d'années qui était le magazine actuel, le magazine Underground, Musique Alternative, etc., qui est mort avec la loi Evin. Alors, heureusement qu'il y a eu la loi Evin, etc., c'est bien, mais c'est derrière les flux financiers sur les publicitaires ou les annonceurs, derrière ça, 50% des recettes télé, c'est la publicité comme pour la presse écrite et je crois que c'est 40% pour les radios, donc aussi penser aux flux et à la période. Donc, voilà, juste un peu prudent par rapport à une interdiction qui serait maintenant un peu brutale, mais dans une idée de trajectoire, je suis totalement favorable. Merci. Françoise, Françoise, je pense que tu as ton écran qui est ouvert. Donc, Françoise. Merci, Céline. Donc, bonjour à tous, à toutes, merci beaucoup aux organisateurs, merci beaucoup à Thierry que j'ai un grand plaisir à retrouver dans ce contexte ici et là au fil des années, Thierry. Bon, voilà, c'est ainsi. Je voudrais peut-être, merci pour la densité, la richesse, le caractère très documenté de tes exemples, de tes propos. je voudrais revenir très rapidement parce que je reprendrai cela si j'en ai le temps à la fin de ce colloque comme c'est prévu. Je voudrais revenir sur deux points importants que tu as soulignés, rapidement bien sûr parce que tout ne peut pas être repris et argumenté. Le premier point, c'est la relation entre la publicité et l'imaginaire. Et, alors, je reviendrai sur ce concept d'imaginaire à la fois d'un point de vue conceptuel et d'un point de vue plus d'observation on va dire sociétale. Je voudrais dire une chose qui pour moi me semble très importante, c'est que l'hégémonie culturelle depuis on va dire la fin de la Seconde Guerre mondiale et on pourrait trouver une filiation antérieure, elle vient de la plus grande institution qu'a inventé le capitalisme la firme, l'entreprise et c'est là qu'est le verrou culturel, l'épaisseur anthropologique vis-à-vis de laquelle il faut arriver à transcender, à dépasser, à recontextualiser, etc. Et, il ne faut pas oublier, tu as parlé là, deuxième point, des flux financiers qui vont vers la publicité et le marketing. si une toute petite partie de ces flux financiers allait vers les messages pour la protection de la santé, pour la lutte contre la pollution, la protection de l'environnement, certainement que les choses seraient différentes. Donc, à un moment donné, il faut aussi prendre en compte à la fois la pesanteur des réalités financières et économiques et situer le débat dans une perspective large. Alors, ces questions-là, nous les connaissons depuis longtemps. Je vais prendre deux exemples très simples. Vous avez tous entendu, alors surtout peut-être les plus âgés, pour les jeunes, ça ne vous dira rien, mais allez écouter, c'est intéressant. Boris Vian, la complaine du progrès, 1956. Voilà, 1956. Tout est dit, tout est dit. On sème dans la consommation désormais. Pour faire sa cour, eh bien, on consomme. voilà. Et puis, bien sûr, Georges Pérec, les années 60, les choses, ce très beau texte des années 60, qui d'ailleurs était intitulé au départ une histoire des années 60. Donc voilà, je pense que, alors nous pourrions prendre des textes de philosophes, de sociologues, etc., mais je crois que la question est une question également d'épaisseur anthropologique, culturelle, et puis, la grande question des flux financiers qui vont vers la publicité et le marketing. Ce débat doit être, ça a été souligné par Thierry, ces deux éléments doivent être regardés de beaucoup plus près avec la question du droit, qui est une troisième question que nous évoquerons ultérieurement. Voilà, alors je reprendrai cette notion d'imaginaire ultérieurement, mais je te remercie, Thierry, d'avoir ouvert ces deux perspectives qui me semblent fondamentales et que nous devons reprendre, alors pas simplement autour des exemples concrets, etc., mais voilà, c'est le problème de l'hégémonie culturelle. Voilà, tous ensemble là, c'est dit, c'est Gramscien, je pense à Andrea Catellani, qui, je sais, à lui, Antonio Gramsci, un auteur qui peut nous aider à penser ces enjeux et aller vers des pratiques qui seraient plus efficaces. Alors, le « ça ne marche pas », je ne suis pas tout à fait d'accord sur tous les niveaux de « ça ne marche pas » que tu as soulignés, mais je, si tu le permets, puis j'espère qu'on pourra dialoguer jusqu'à la fin du colloque, je reprendrai ça à la fin parce que ça risque d'être trop long et je ne vois plus le regard de Céline, mais je pense que c'est un regard qui s'alourdit au fur et à mesure que je poursuis mon intervention. Donc, je m'arrête là, mais je le reprendrai le dernier jour. Merci encore, Thierry, merci beaucoup. Deux petites choses par rapport à ce que tu as dit. Le premier, qui est vraiment fondamental, quand tu parles de Pérec, et je vois sur le chat, on parle de Baudrillard et Prufian, c'est aussi un peu ce qu'on a dit, c'est, on a un peu l'impression que sur ce sujet-là, on redécouvre le monde. Moi, par exemple, sur la critique du serre, j'ai retrouvé des textes anti-pub qui datent de 1853 où on disait qu'il faut protéger les lecteurs d'une publicité intrusive, insidieuse, etc. dans l'entre-deux-guerres, nos grands écrivains ont tous écrit pour dire que la pub défigurait les paysages, qu'elle nous a bêtissés, etc. Il y a quand même des choses qui existent déjà bien avant nous. Sur un point aussi super important, et ça, merci, parce que moi, je n'en ai pas parlé, c'est que là, on s'est un peu focalisé sur le rôle de la publicité. Et en fait, une donnée, les dépenses de communication en France, c'est 35 milliards, la pub, c'est 15. C'est-à-dire que la communication, ce n'est pas que de la publicité et qu'il y a tout un pan, ce qu'on trouve dans nos boîtes aux lettres, par exemple, qui est un vrai sujet également. Il y a un point, par exemple, on a beaucoup parlé de régulation de la publicité qui est contestable, mais il faut juste savoir qu'il n'y a aucune régulation dans le domaine du marketing. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une publicité qui s'appelle Bienvenue dans un monde écologique, etc. On a pu le faire il y a 20 ans, maintenant, on ne pourrait plus. Mais sur un packaging, vous pouvez appeler votre produit Naturalia, Écologie, quelque chose, etc. Alors qu'en publicité, si vous ne mettez pas Contribue à ou Améliore, etc., là, vous faites retoquer. C'est-à-dire qu'il faut en communication avoir une approche beaucoup plus globale que simplement focalisée sur le sujet de la publicité. Merci d'avoir rappelé. Merci. J'allais rajouter que sinon, tu tiens un site qui est extrêmement à jour. Donc, peut-être si tu peux mettre le lien de ton site et puis je vais mettre tout ça. Sur mon compte Twitter, en général, je suis le plus réactif sur Twitter. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup, beaucoup, Thierry. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions si tu peux rester un petit peu avec nous dans le chat. Et Andréa, je te laisse la parole. Je vais vous partager. Oui, merci, Céline. Simplement pour remercier à mon tour Thierry Libart pour dire que la discussion était tellement intéressante qu'on est en retard d'une demi-heure et qu'il faut malheureusement sauter la pause café qui était prévue à ce moment et passer directement, et je pense que ce sera intéressant parce qu'on continue sur des thèmes en grande cohérence, je veux dire, à la première table ronde qui est prévue aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada